Cela ressemble à un petit coin de paradis. La mer est bleu turquoise, il fait 40 degrés et sur la plage, l'ambiance est festive. Profiter de tous ses plaisirs, c'est justement ce dont rêve Mélanie Carraro après 10 heures d'avion en provenance de Paris. A cet instant, elle est à mille lieues de se douter que son séjour sera bien loin de cette image de carte postale qu'elle a en tête. Elle sait seulement qu'elle est attendue en ville. Mélanie a beaucoup voyagé, mais toujours accompagnée et dans des hôtels de luxe. Alors là, toute seule, de nuit, elle est un peu nerveuse. Et là, c'est le centre-ville, c'est où le centre-ville ? Et pose beaucoup de questions. Et les gens, ils habitent là, dans les maisons ? Oui. Si je me promène dans la ville, il n'y a pas d'agression, elles sont belles les plages ? Oui, les belles plages. Ouais. Ah, c'est quoi ça ? Ouais, c'est un hôtel ? Un hôtel. Waouh, il est beau. Elle espère que le taxi va la déposer dans ce grand hôtel 5 étoiles. Il est beau l'hôtel, hein ? Un grand hôtel. Il est tout nouveau ? Un nouveau. Mais il continue sa route. Donc moi, je suis pas à l'hôtel, hein ? Donc, OK, tant pis. La jeune femme sait pourtant bien qu'elle n'est pas ici pour faire du tourisme, mais pour y exercer son métier. Mélanie Carraro a 26 ans. Elle est célibataire et est infirmière depuis 5 ans. La clinique pour laquelle elle travaille se trouve dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale, à deux pas des Champs-Elysées. C'est quand même une idée plus belle rue de Paris. Il y a pire comme endroit. Mélanie est infirmière en chirurgie esthétique et réparatrice. Un milieu professionnel privilégié où tout respire le luxe. Ça va tirer un petit peu. Elle assiste le chirurgien dans les opérations du nez. C'était le nez de référence sur lequel on s'était basé. Au niveau du matériel, même s'il faut que j'aille vite, bon, mais j'ai tout. Donc, c'est pas stressant. À 26 ans, Mélanie gagne bien sa vie. Environ 2500 euros par mois. Alors, cette passionnée de mode aime se faire plaisir. Elles sont sympas, celles-là. Il y a deux paires de chaussures qui me plaisent, là. Du coup, je pense que je vais prendre les deux. Une vie confortable qui ne lui fait pas oublier ses racines pour autant. Mélanie a grandi à la campagne, près de Clermont-Ferrand. Ses parents et ses deux sœurs vivent encore là-bas. Son père est maçon, sa mère infirmière. Le même métier, mais dans un univers complètement différent. Elle travaille deux nuits aux urgences et Mélanie est en admiration devant elle. J'ai pas eu l'occasion de travailler en urgence, mais dès que l'occasion se présente, c'est sûr que je ferai ça. C'est sûr. Je trouve que tu te sens plus utile là-bas. T'es dans l'urgence, t'es là, tu dois réagir et tout. Pour moi, tu fais plus le métier d'infirmière, tu vois, c'est-à-dire, voilà. C'est peut-être pour cela que la jeune femme a accepté de quitter son travail pour aller l'exercer à l'autre bout du monde pendant deux semaines. C'est parti. Il est reparti. Je stresse. Mélanie a l'air un peu fofolle, mais en découvrant sa destination, elle prend immédiatement conscience que cela ne va pas être facile tous les jours. Je pense que je vais prendre une bonne naissance de vie, hein. C'est pas mal. Bim. Car Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et le séisme du 12 janvier 2010, qui a frappé la capitale Port-au-Prince, n'a rien arrangé. En 48 secondes, ce violent tremblement de terre a rasé une partie de la ville. Il a tué 230 000 personnes, fait 300 000 blessés. Et plus d'un million de sans-abris. Trois ans et demi après, le pays peine encore à se relever. Là-bas, Mélanie va devoir oublier rapidement le confort parisien auquel elle est habituée. Elle va travailler aux urgences et sera confrontée à des maladies qu'elle pensait disparues depuis bien longtemps. Vous l'avez envie de venir ? Vous avez la tête quittée ? Des situations compliquées à régler avec des moyens dérisoires. C'est un chien, mais je comprends pas. Et du coup, comment vous faites pour travailler s'il n'y a pas de pharmacie ? Pour l'initier à cette médecine de guerre, Sergine a 28 ans, infirmière en ambulance depuis près d'un an. Réussira-t-elle à s'adapter au manque d'hygiène et aux conditions de travail extrêmement difficiles ? Pendant deux semaines, elle va vivre des aventures fortes en émotions. Après une heure de taxi dans Port-au-Prince... C'est Sergina, sa collègue infirmière avec qui elle va passer deux semaines, qui l'accueille. Ah, c'est vous, l'infirmière ! On va travailler ensemble. Le temps, tu vas te montrer là où tu vas habiter pendant un séjour. Mélanie va loger chez l'habitant, tout en haut de ce quartier populaire. Il y a pas mal d'escaliers là-bas. Ah ouais ? Mais on va jusqu'où là ? Jusqu'en haut. Ah bah d'accord. Ouh là là ! Ouah, la vache ! Bah ouais ! Ici, impossible de monter en voiture. Les rues ne sont faites que d'escaliers aux marches irrégulières. Athlétiques, la Française prend cela avec bonne humeur. Allez, bah on y va ! Alors, tu vas faire du sport, là ? C'est pour nous faire les fesses ! Ouah, la vache ! C'est là ? C'est là ? Bonsoir ! Bonsoir ! Enchantée ! C'est Roselaine. Mélanie va habiter chez Roselaine. Elle loue des chambres au confort sommaire et au mur défraîchi. Voilà ! Voilà ton petit lit ! Oh bah c'est génial ! On adore ma petite chambre ! Y'a les toilettes qui sont là ! La chambre n'est pas terrible, mais elle possède un luxe qui ravit Mélanie. Une salle de bain privative. Et voilà ! Voilà, c'est top ! Nickel ! Bien sûr, il n'y a pas de climatisation. Et la chaleur est étouffante. La jeune femme rêve d'une douche. A priori, pas de problème. A un détail près. Oui, non, elle avait raison, y'en a pas. Ouh ! Ah bah, voilà ! Il n'y a pas d'eau courante. Ouh, ça commence bien ! Et pour se laver, alors ? Pour se laver, c'est donc à l'ancienne. Au seau. Ah, ok ! Avec les eaux de pluie stockées dans ce réservoir. Ah, bah dis donc ! On dirait l'oreille de Galles, la petite maison dans la prairie. Elle est froide ? Oui. D'accord. Hop ! Dans un premier temps, Mélanie s'amuse du côté rustique du logement. Super ! Mais elle va moins rigoler en découvrant un curieux invité. Waouh ! C'est quoi ce truc énorme ? Waouh ! Oh mon Dieu ! Un énorme cafard. On peut le tuer comment, ce truc ? Waouh ! C'est trop ça, j'ai peur de ça, là. D'accord. Ah ouais, c'est énorme, ça. La logeuse vient à son secours pour chasser l'intrus. Oh ! Ça va, là ! Sorry ! Waouh ! Oh mon Dieu ! Je veux pas de ça dans mon lit, hein. Waouh, ce truc énorme ! Il voulait me souhaiter la bienvenue, on faisait ça. A demain ! Sergina la laisse avec ses nouveaux copains. Hum, ouais. Ah, ça y est, dormi avec les 8 ans, là. D'accord. Et lui donne rendez-vous à 8h le lendemain matin. Bisous. Roselaine a eu pitié d'elle. Elle est allée lui chercher un insecticide. Ah bah voilà ! Ah génial ! Où l'est-ce que c'est pour les cafards ? Parfait, merci. Regardez-moi. Regarde, je vais en mettre là. Mais la dernière inspection avant de se coucher va tourner à l'hystérie. C'est quoi ça ? On n'aime pas ! On va mourir ! T'as vu la couleur et tout, c'est horrible ! Les cafards semblent se multiplier. Oh non ! Mais c'est pas possible ! Je peux plus. C'est des mutants, les trucs ! Oh mon dieu, mais ça tombe du ciel ou quoi ! Face à la panique de la jeune française, la logeuse un peu gênée lui propose une solution de repli. À l'étage, dans son salon. Je suis parfait, mais c'est plus que parfait. Mélanie passera donc sa première nuit sur le canapé, loin des cafards. Dès le matin, les marchands ambulants prennent possession des rues de Port-au-Prince. La capitale de 2,5 millions d'habitants déborde d'énergie. Pourtant, malgré le dynamisme et les couleurs de la ville, tout n'est pas rose. Et Mélanie va vite s'en apercevoir. Contrairement à la française, Sergina ne travaille pas dans une clinique. Elle est infirmière, ambulancière. C'est la juge du travail, là. Ouh là là ! Toutes ces petites ambulances ! Le centre pour lequel elle travaille possède 30 véhicules tout-terrain. Et c'est loin d'être un luxe. Je prends là l'ambulance. Sergina est toute fière de lui montrer l'intérieur de la voiture. Il y a un civière pour faire coucher le malade. Mais Mélanie, spontanée, ne peut s'empêcher de comparer avec la France. Nous, en France, nos ambulances, elles sont vachement plus grandes. On est presque debout, tu vois, dedans. C'est un peu vétuste. L'infirmière haïtienne est un peu vexée. Dans cette caisse en fer, l'essentiel pour les soins de base est là. Alors les gars, on a une boîte. Ah bah génial. Une boîte pleine. Au milieu du coffre, un paquet attire son attention. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? 50 sachets, sel de réditation orale. Je connais pas, moi. Je connais pas du tout ça. C'est un médicament à distribuer aux familles des malades du choléra. Et alors, ils mettent ça dans l'eau ? Une infection mortelle très contagieuse. À la simple évocation de cette maladie, Mélanie, l'infirmière des beaux quartiers de Paris, est paniquée. Alors là, c'est ma hantise du choléra. Et puis c'est facile d'être un peu. Oui. On se transmet par les mains, on se transmet par l'essai, par les vomissements, par tout. Et c'est ça qui me fait peur. Et allô ? Premier appel d'urgence du central. Et premier moment de stress pour Mélanie. Ils doivent aller chercher une patiente atteinte du choléra. Mélanie a d'autant plus la pression qu'en Haïti, dans les ambulances, il n'y a pas de médecin pour encadrer les infirmières. Elles sont juste assistées d'un secouriste. La française comprend qu'elle va être en première ligne. Tony rigole, mais la maladie fait des ravages. Elle a déjà emporté 8000 personnes en 2 ans. En France, le choléra a disparu depuis plus d'un siècle. Mais en Haïti, il a fait son apparition après le séisme de 2010. Des milliers de réfugiés se sont retrouvés à vivre dans des camps où règne insalubrité et manque d'hygiène. Ce qui a permis à l'épidémie de se propager. Après une demi-heure de route chaotique, Sergina et Mélanie arrivent dans ce lotissement situé justement à côté d'un camp. Bonjour, on vient chercher la malade. La patiente a 25 ans. Elle a reçu les premiers soins dans ce petit dispensaire où elle a été perfusée. Car le choléra tue en provoquant une grave déshydratation. C'est horrible, le choléra. Parce que les gens, ils ont une détresse sur le visage. Ils ont un visage marqué. Ils sont très... Ça fait de la peine. Mélanie est effrayée par cette maladie. Ça fait quoi, ça ? Alors, lorsque la patiente demande un sac pour vomir, la jeune infirmière saute de l'ambulance. Pourtant, elle est bien protégée. Elle a des gants, un masque. Elle ne risque pas d'être contaminée. Dans le véhicule, Mélanie se tient éloignée de la patiente. Elle se cache derrière Sergina. Elle n'arrive plus à exercer son métier. La Parisienne va finalement prendre son courage à deux mains lorsqu'elle s'aperçoit que la perfusion de la patiente se détache. Oui, ça devait être là que c'était désaccordé. Je vais le tenir, moi, tout le temps qu'on arrive. C'est bon. Derrière ces barbelés, l'hôpital provisoire d'une grande ONG française. Mélanie, Tony et Sergina leur transfèrent la patiente. Leur mission s'arrête là. L'hôpital va se charger de la soigner. Pendant ce temps, un homme désinfecte l'intérieur avec de l'eau chlorée. Mélanie en rajoute une couche. On ne sait jamais. Voilà. Désinfecte. Parce que je ne veux pas choper le colirame, hein. La meuf, elle est parano. Elle est folle. Je vais te désinfecter. Pour faire retomber la pression de cette première intervention, Tony et Sergina proposent à Mélanie d'attendre les prochains appels d'urgence dans un endroit plutôt sympathique. La plage. Elle est bondée, car ce jour-là, c'est la fête de l'indépendance. Pendant près d'un siècle et demi, le pays était sous administration française. Jusqu'à ce que les Haïtiens proclament leur liberté en 1804. Regarde, c'est paradisiaque, là. On dirait qu'on est en vacances. C'est beau, hein. Le contraste est fort entre la misère à laquelle Mélanie vient d'être confrontée et la fête ambiante. Il y a un monde en train de arriver là. On a l'impression que c'est très bien, la plage, la mer, les palmiers. C'est énorme. Là, là, ils arrivent tous sur nous, là. Allez, ça danse comme ça. Mélanie est la seule étrangère. Elle devient immédiatement le centre d'attraction de la plage. La chaleur, l'alcool échauffent les esprits et les corps. En Haïti, on aime bien danser, coller serré. Je vais être en fait mes pieds, moi. Ça va, il n'y a pas d'urgence, on peut être en fait nos pieds. Moi, je veux toucher la mer des Caraïbes. Ouais ! Ça y est, je suis au Caraïbes. C'est génial. Elle est brûlante, là. Elle est bouillante. Elle est super chaude, là. Mais pas le temps de se baigner. L'équipe doit déjà repartir sur une nouvelle urgence. Nous sommes sur la route, on va chercher à la Farence et tout, c'est ça ? Non, c'est bien. Alors là, c'est top, top. Pour une urgence, c'est parfait. Ils vont chercher une jeune fille sur le point d'accoucher et la transporter à la maternité. Le service des ambulances est gratuit. Mais la Française ne sait pas encore qu'elle va devoir faire face à l'injustice du système de santé haïtien. Direction un camp de réfugiés du séisme. La future maman est adolescente. Elle n'a que 15 ans. La jeune fille a des contractions. Mélanie s'aperçoit tout de suite d'un problème. Pour le moment, j'ai pas de mouvement. Demande-lui depuis quand elle est enceinte ? Combien de temps ? C'était quand le dernier jour de tes règles ? Le 5 octobre. 7 mois qu'elle est enceinte, donc c'est pas assez. Si l'adolescente accouche maintenant, son bébé n'a aucune chance de survie. L'ambulance n'est pas médicalisée. Mélanie en est consciente, mais cette fois-ci, elle garde son sang-froid. Pourtant, le bébé ne donne toujours aucun signe de vie. Il dort peut-être, le bébé. Il veut faire dodo. Allez, pépère, bouge. La future maman ne dit rien, mais Sergi n'a un mauvais pressentiment. Tu voulais vraiment tomber enceinte ? Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es fait violer, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était un adulte ou un mineur comme toi ? Un adulte, un vieux. Elle a 15 ans et en plus, c'est pas voulu. C'est atroce. Elle est sous la porte, ça arrive souvent. Le bébé, elle va le garder ? Oui, elle va la garder. Il faut faire vite. La patiente a de plus en plus de contractions. Mais la circulation est dense et l'ambulance a du mal à se frayer un chemin. On monte les trottoirs, là. C'est incroyable. Là, mais c'est d'impact, ça va jamais arriver. Ils sont coincés dans les bouchons. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est bon, il bouge. Il va bien, là. C'est l'ambulance, là. Non, c'est bien, c'est bien. Après une heure de route, l'ambulance arrive enfin à l'hôpital général, le principal hôpital public de la ville. C'est où, là, en matière ? Tu veux t'asseoir ? Ça va ? Elle est mal où ? C'est mal où, là ? Ah oui, c'est dur, hein, ça contracte, hein. Il y a votre maman avec vous ? Mélanie attend avec la future maman. Il y a qui ? Pendant que Sergina tente de faire venir un médecin. Un parcours du combattant. Car cet hôpital manque de tout. Ce sont les patients eux-mêmes qui doivent aller à la pharmacie, de l'autre côté de la rue, acheter tous les médicaments. Les gants, les compresses, les seringues, tout le matériel médical nécessaire à leur hospitalisation. Les plus pauvres, à leur risque et péril, vont se fournir auprès des vendeurs à la sauvette qui fournissent des comprimés à l'origine douteuse. L'adolescente enceinte dont s'occupe Mélanie n'a pas un sou. Elle ne va pas pouvoir être prise en charge ici. Pour l'infirmière française, c'est incompréhensible. En dernier recours, Sergina tente de plaider la cause de la jeune femme enceinte auprès du médecin. C'est une enfant, elle est mineure, elle s'est fait violer. Mais elle n'a que 15 ans et à 7 mois de grossesse, l'accouchement est risqué. En cas de complications et sans le matériel approprié, le médecin ne pourra pas faire face. Si on doit lui faire une césarienne, on n'a pas le matériel qu'il faut. Il vaut mieux l'emmener ailleurs, dans un établissement mieux équipé ou elle va pouvoir être prise en charge gratuitement. Bon, on va dans un autre hôpital, d'accord ? Courage, elle y va. De retour dans l'ambulance, la colère de Mélanie ne retombe pas. Incroyable, quoi. T'as pas d'argent, t'as pas de soin. Je suis dégoûtée. Ils peuvent bien la prendre, juste au moins l'ausculter. On parle pas de césarienne, on parle juste de l'ausculter et de voir si vraiment elle en travaille, si vraiment ça prend 10 minutes, tout casser. A Port-au-Prince, il existe 6 hôpitaux publics, mais ils sont souvent surchargés. La Française réalise soudain que tous peuvent refuser la jeune fille. S'il n'accepte pas l'hôpital où on va, on la ramène chez elle ? L'adolescente a de plus en plus de mal à marcher. Mauvais signe, la salle d'attente est pleine. Mais cette fois-ci, un médecin accepte de la prendre en charge. Elle n'est pas en forme ? On va s'occuper d'elle. T'as pas besoin d'avoir peur ? Les médecins vont t'aider, là. Elle est assise, elle a de l'eau, et il va la voir. Et le médecin m'a dit qu'il n'a rien à payer ici, tout c'est gratuit. Voilà, bah génial, ah bah génial. Faites-t-il. Une petite victoire au goût amer. En fin de journée, Mélanie garde un sentiment de frustration de ne pas être allée au bout de son travail. Selon elle, en Haïti, le rôle de l'infirmière est trop basique. De retour au centre, la française, spontanée, ne peut s'empêcher d'exprimer à Sergina ce qu'elle ressent. Pour moi, ça reste du transfert. J'ai l'impression que j'ai pas aidé le patient vraiment en globalité, quoi. On n'a pas fait grand-chose, en fait. Y a trop de choses qui m'ont choquée, moi, aujourd'hui. Le trafic, le fait de mettre, je sais pas, mais une heure pour aller d'un lieu à un autre avec la patiente dans l'ambulance. Y a quoi ? Des hôpitaux, mais c'est un truc de dingue. Ça pue, c'est sale. C'est comme dans les films, on voit des films où c'est comme ça, c'est tout vétuste et tout. Et bah, c'est pareil. Pour Sergina, Mélanie se comporte comme une enfant gâtée. Je la trouve un peu bizarre. Parce que c'est comme elle est prétentieuse, mais chez nous, on s'habitue à tout. On fait tout. Moi, je suis prétentieuse. Ah bon ? Oui, parce que c'est tout que là. C'est pas ça. Mais c'est jamais vu. Ah bah, parce que pour moi, c'est du jamais vu. Et pour tous ceux de la France, c'est du jamais vu. Nous, nous sommes habitués avec. Mais parce que t'habites là. Quand tu viens à Paris, tu diras, mais c'est dingue, j'ai jamais vu ça, toutes ces machines. Tu diras, c'est trop propre, c'est trop beau, c'est trop génial. Tu diras pareil. Ça me fait malade. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça me fait triste. Pourquoi ? Dis-moi, c'est quoi qui te fait bizarre ? C'est pas... C'est mieux de pas parler, parce que toi, tu dis que tu as ça, tu as ça, bon, moi, on n'a pas bon. Mais c'est justement, on compare. C'est moi que ça me fait, ça me fait trop bizarre de voir que là, il n'y a rien, alors que nous, on a tout. Pas de raison, parce que... Il y a trop d'écarts entre nous. Toi, tu vis dans un pays développé, mais le nôtre, c'est sous-développé. Mais c'est pour ça, et c'est pour ça. On n'a pas les mêmes moyens, on fait ce qu'on peut. Un monde sépare les 2 jeunes femmes. Haïti est un pays difficile. Il faut se battre pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner. Mélanie ne pourra comprendre Serginac en prenant du recul, qu'en acceptant de bousculer ses codes d'infirmières parisiennes à qui il ne manque rien. En rentrant chez elle, elle va avoir une petite attention qui va lui remonter le moral. Bonsoir. Je vais me suivre ce boussoir. Wouah ! C'est génial ! Roselaine lui a installé une moustiquaire pour la protéger des insectes. Si tu ne m'as pas... Là, je crois que je suis bien là. En revanche, pour se laver, c'est toujours au seau et à l'eau froide. La logeuse a pitié de la petite française. Pleine d'attention, elle aide à se laver les cheveux. Avec le galeux ! Ça va ? Mélanie est revigorée par cette douche froide. Tant mieux, car cette nuit, elle est de garde avec Sergina. Et elle va vivre l'une des soirées les plus intenses de sa vie. Des trompes d'eau s'abattent sur Port-au-Prince. Elles vont avoir des conséquences dramatiques. Il pleut tellement que dans certains quartiers, les égouts débordent. L'eau n'arrête pas de monter. C'est un étang, quoi. Les gens, ils ont l'eau jusque là. L'intervention de ce soir est une urgence extrême. L'équipe doit aller chercher une femme enceinte qui vient de perdre les eaux. Elle est sur le point d'accoucher. Mais avec la pluie, la route devient vite impraticable. Très vite, d'énormes bouchons se forment. Allez, on continue. On essaye. Mais c'est bloqué devant, ça n'avance pas. Ok, ben moi, je vais voir. Ils ont bloqué cette route définitivement. On va essayer de faire des huitos pour voir si on peut trouver d'autres routes pour passer. Et là, on va y arriver, tu penses ? Ah, on va voir. On va voir. C'est pas sûr qu'on y arrive parce que là, il y a plus d'eau là-bas. On va essayer, quand même. Au bout d'une heure et demie d'embouteillage, le chauffeur baisse les bras. Bon, là, je vois pas ce que je peux faire. Il faut rentrer au centre. Avant de rebrousser chemin, Tony, le secouriste, appelle la femme enceinte. C'est un ami qui répond. Mais au bout du fil, la situation semble se compliquer. Comment elle va ? Elle vomit toujours ? Les contractions, c'est tous les combien ? Toutes les 5 minutes ? Allez, on y retourne ! Toutes les 5 minutes, les contractions ? Et elle vomit aussi. Et elle vomit, ça veut dire que c'est vraiment des fortes contractions, donc elle est vraiment en travail, la patiente. Putain, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y arrive. Dans l'ambulance, la tension monte. Mélanie commence à perdre patience. Allez ! Non, mais il est sérieux. Il va pas bouger, regarde, il est devant, avec sa moto, il bouge pas. C'est pas possible. Tony tente de faire passer l'ambulance entre les voitures, mais cela ne fonctionne pas. sur un coup de tête, il décide seul, sans rien dire aux filles, d'aller chercher à pied la femme enceinte chez elle. Mélanie et Sergina l'attendent dans l'ambulance. au bout de 20 minutes, le secouriste revient avec la patiente. Un ami l'a aidé à la transporter. On t'emmène en ambulance pour faire la route. Moi, je te suis dans la voiture de ton ami. On se retrouve à l'hôpital, d'accord ? Soufflez. Voilà. Mélanie, qui n'a jamais pratiqué d'accouchement de sa vie, prend les choses en main avec assurance. Dès que ça fait mal, ok ? Il bouge le bébé ? Il bouge ? Oui. Super. Dès que ça fait mal, vous le dites. Comme ça, on regarde. Là, ça recommence. Soufflez. Il faut pas aller à coucher. Ah, merde. Il y a un bébé, là. T'inquiète. Soufflez. Soufflez. Soufflez, madame. Tiens sa jambe. Tiens sa jambe. Dès que ça fait mal, on pousse, d'accord ? Allez, on pousse. On pousse. Ça va. On pousse. C'est bon. Le clan, le clan, le clan. Les clans pour le bébé. Vite. T'as le ciseau. C'est bien, madame. Il te fait rien pour le bébé. C'est un petit garçon en pleine forme. Occupe pas de la dame. Allez, bébé. C'est bien. Ah, tu voulais sortir. Heureusement que t'as attendu qu'on arrive. C'est ouf. C'est incroyable. J'avais les jambes qui tremblent et tout. J'ai terminé. Écoute, tu vois qu'il va bien. C'est génial. C'est trop d'émotions. Il y a des bébés. Allez, courage, madame. On arrive bientôt. Et après, tout sera parfait. Il est minuit. Ils arrivent enfin à l'hôpital. Oh oui, je t'embête. C'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Beaucoup de sa tête ? Je fais d'être un bébé, c'est merveilleux. C'est magique. Allez, on y va. Sa joie va être de courte durée. Mélanie est surprise. Aucun médecin ne vient à leur rencontre. Il n'y a personne à l'hôpital. Il n'y a personne là pour accueillir la patiente. On fait tout tout seul. L'hôpital semble vide. Mais plus elle s'approche de la maternité, plus les cris fendent le silence. Des cris de femmes qui accouchent sans anesthésie. En Haïti, la péridurale est réservée à ceux qui peuvent se la payer. On sent qu'on approche de la salle d'accouchement. Mélanie découvre des scènes affligeantes. Des femmes enceintes, entassées dans le couloir. Certaines, par terre, semblent même sur le point d'accoucher. La jeune maman a eu de la chance. En Haïti, 20 femmes meurent en couche chaque semaine. C'est 80 fois plus qu'en France. L'une des raisons de ce fort taux de mortalité, l'isolement d'une partie de la population. Dès l'aube, Port-au-Prince est déjà en pleine activité. Les habitants profitent de ces quelques heures de fraîcheur avant que la ville ne soit plongée dans la fournaise. La température ressentie peut monter à plus de 45 degrés. Pour quelques jours, Mélanie et Sergina abandonnent les ambulances pour partir en mission, à 300 kilomètres de là. Elles vont soigner des villageois, des montagnards, qui ne voient quasiment jamais le médecin. Mais la française ne connaît pas encore les conditions du voyage. 7 heures de transport en commun sur les routes haïtiennes, Mélanie pressent le pire. C'est dans ce bus hors d'âge, à la devise peu rassurante, qu'elles vont parcourir ce long voyage. C'est le seul moyen de se rendre là-bas. Non, mais il n'y a plus de place, là. Le véhicule est bondé, bruyant et sans confort. Mélanie a mal dormi, elle est fatiguée. Vous êtes bien installés ? Non, pas du tout. C'est nul. Une catastrophe, c'est nul. Ça t'énerve, Mélanie ? Oui, ça m'énerve. Peut-être pour se venger des critiques permanentes de Mélanie, Sergina se montre même un peu taquine. On va passer toute la matinée d'aller. Je peux même pas dormir, mais c'est un calvaire. Départ de Port-au-Prince, direction l'ouest de l'île, vers la ville de Jérémy. La 1re partie du voyage est plutôt agréable. La route est asphaltée. Il n'y a pas de trou, très peu de bosses. Bercée par le bus et la beauté des paysages, Mélanie se détend et parvient même à s'assoupir. Après 4 heures de voyage, le bus fait un arrêt. Il est midi et les filles ont faim. Il y a du riz mélangé de poids et ensuite du poulet. OK. Mais je veux pas de légumes, moi. Deux, deux. Mais pas le temps de s'asseoir pour déguster le repas. Merci. Le bus s'apprête à repartir. Bien vite. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la suite du voyage allait être beaucoup moins paisible. Le bus attaque les mornes, ce qui veut dire montagne en haïtien. Elles occupent 80% de l'île. Et les routes qui les traversent sont loin d'être de tout repos. Petit à petit, le bitume disparaît et fait place à un chemin cabossé. Le réseau routier s'étend sur 4000 km. Mais seul un quart est goudronné et en bon état. Alors avec le début de la saison des pluies, les pistes se dégradent. Ça, c'est une mission pour manger, quoi. Dans la descente, le chauffeur accélère. Difficile de manger sereinement dans ces conditions. Mais il va trop vite, en plus, putain. C'est des chemins, il va à 200 km en là. Non, mais moi, non, non, j'ai trop peur, là. Non, mais regarde, s'il passe le plus là, on est mort. Avec la vitesse, le bus rate un virage. Il le prend trop large. Il doit manœuvrer à quelques centimètres du vide. Le chauffeur, lui, est très confiant. On est habitué, on fait ça chaque jour. Les routes sont difficiles. Parfois, il y a des accidents, mais moi, ça m'est jamais arrivé. La ville de Jérémy se rapproche. Reste un dernier obstacle, la rivière que le bus franchit à Gué. On roule dans l'eau ! Finalement, sans trop de difficultés. Après 7 heures de périple, les filles arrivent enfin, saines et sauves, mais épuisées. Jérémy, 35 000 habitants, a un petit air de Far West comme toute la région. Une grande partie de la population vit dans les montagnes, dans des villages encore inaccessibles en voiture. Pour s'y rendre, seulement deux moyens de transport. La mule, ou les jambes. Je suis déjà en âge. Je suis déjà en âge. J'ai trop chaud. Je crois qu'on a fait 5 minutes. Certains ont trouvé la bonne combine. Hey, Steven, je croyais que c'était les femmes d'abord. Je peux pas monter là-haut à pied. C'est pour ça. Je suis trop fatigué, moi. Mélanie et Sergina vont marcher sous un soleil de plomb. Elles accompagnent une équipe de deux médecins et deux infirmières. Ils font le tour des villages isolés pour soigner des populations qui ne voient quasiment jamais le docteur. Pour les villageois, l'hôpital le plus proche se trouve à 3 heures de marche et 2 heures de voiture. Mélanie est impressionnée. Je pense qu'il y a des gens qui font ça pour aller bosser. Il faut faire des courses. Ils vont faire des courses au village. Je sais pas comment ils font. En plus, ils sont pieds nus. Pourquoi les gens habitent là-haut ? Puisqu'il n'y a rien. La vie est moins chère, là. En ville, ça coûte cher. Mais bon, en ville, pour manger, il faut en procurer tout, quoi. On cultive tout, là, tu vois. Il y a des bananes, le jardin. Oui, mais enfin, il faut faire 3 heures pour y aller et 3 heures pour revenir. C'est moins cher, mais bon, à cause de ça, ils ont pas de soins. Donc, c'est un prix après-pire. Arrivé enfin au village de Golbotine, quelques habitations modestes au toit de tôle. Un comité d'accueil attend l'équipe. C'est le pasteur du village qui les reçoit. Ce grand bâtiment blanc, délabré, est l'église du Hameau. Elle fera office de salle d'attente pour les consultations. Ici ? D'accord. On a pas d'autant droit et ça, c'est assez vaste. C'est assez vaste, on peut recevoir plein de monde, là. Combien de personnes ça peut contenir environ ? Plus que 150. Demain, il y a 150 personnes qui vont être là ? C'est énorme ! On va avoir du boulot ! Le lendemain, dès 6 heures du matin, les premiers patients sont déjà là. Les villageois ont été prévenus il y a plusieurs jours par le pasteur. certains ont marché plus d'une heure pour ne pas rater cette occasion. Car les premiers arrivés seront les premiers à passer. en tout, près de 300 personnes espèrent voir le docteur. On est comme le messie, ils nous attendent, ils boivent pas de médecin pour être infirmier depuis 2-3 mois. Donc du coup, ils ont besoin de nous, aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Allez, on y va. Mélanie et l'équipe ne vont pas chômer. Chacun a un rôle bien défini. 11-8, très bien. Les filles freinent l'attention du patient, remplissent une fiche avec nom, prénom, âge. Elle a mal quelque part ? Elle a des tremblements la nuit quand elle dort. Et cible la maladie pour faciliter le travail des médecins. A l'intérieur, les 2 docteurs auscultent les patients et leur prescrivent une ordonnance. Dernière étape, la pharmacie. Les 2 autres infirmières distribuent au compte-gouttes et gratuitement des médicaments achetés grâce à des dons. Il faut prendre ça 2 fois par jour, un le matin, un le soir. Une offre très rare en Haïti où il n'y a pas de sécurité sociale. 19, 18 ! 18, non ? Mais le dispensaire est inhérent à ses limites. Certains cas ne peuvent être résolus d'un coup de baguette magique. Bébé ! Cette petite fille a 17 mois et elle semble très faible. Elle est toute maigre, elle ne réagit pas. Et marche, bon ? Vous le voyez, bébé ? La petite ne tient même pas sur ses jambes. Sergina, qui s'occupe de la grande sœur, s'interroge sur l'alimentation des fillettes. Madame, vous faites quoi manger à vos filles ? Des bananes bouillies et des feuilles. Vous leur donnez du lait ? Non. L'infirmière haïtienne en est certaine. Comme un quart des enfants de cet âge en Haïti, ces fillettes souffrent de malnutrition. Sergina n'a peut-être pas tous les moyens modernes pour travailler convenablement selon Mélanie. Mais elle connaît tous les trucs pour déceler quand un enfant est malade. Comment ça, les cheveux, c'est presque roux ? Pourquoi les cheveux roux, c'est signe de malnutrition ? Les cheveux sont un peu clairs, subés. Nous, on n'a pas de cas de malnutrition. Donc les signes de la malnutrition, je ne les connais pas vraiment. Enfin, je les connais dans les livres, mais pas... Je ne les connais pas comme ça, tu vois. Tu les avoues maintenant ? Mais non, je les connais, ouais. Ça, c'est dur, hein ? On n'a pas de complément alimentaire, là ? Non. Donc du coup, on ne peut rien faire pour elle. Notre métier a des limites, ouais. C'est-à-dire que là, on constate. On constate, on le constate, c'est tout. Ça fait mal au coeur. Toute la journée, 156, 157 ! l'équipe enchaîne les patients. 157 ! 158 ! 158 ! Non, on n'arrête pas, en plus, quand on fait la chaîne. Je fais tout ce que je veux pour aller vite, mais on n'y arrivera pas. On bosse bien, mais on est surpacés, ouais. Il est déjà 17h. Les médecins ne pourront pas voir tout le monde. Ils doivent arrêter les consultations à 200 patients. Après avoir attendu toute la journée, une centaine de personnes repartent donc chez elles, sans animosité. Car dans ces contrées reculées, on s'en remet d'abord au tout-puissant. on prie le bon Dieu pour qu'il nous renvoie le docteur une autre fois. Nous ne sommes pas fâchés. Nous gardons l'espoir qu'ils reviendront un autre jour. Les médecins ne savent pas encore quand ils reviendront. Malgré la frustration de ne pas avoir pu aider tout le monde, Mélanie garde de cette journée un sentiment de satisfaction. Pour moi, le métier d'infirmière et de médecin, c'est vraiment aider les gens. Et là, pour ce qu'on a fait aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment la définition de notre métier. Quelle personne en France ferait ça, quoi ? Personne. Personne ne se donnerait autant de sa personne pour aider les autres personnes en France. Là, je trouve ça trop beau. Il faut avoir du cœur, quoi. Il faut avoir... Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut avoir envie d'aider les gens. Avant de partir, les enfants du hameau ont réservé une petite surprise à la française. L'hymne du village. C'est génial. Vous me montrez comment on danse ? Allez, vous rechantez et vous m'apprenez à danser. Dernier moment d'insouciance avant le difficile retour à la réalité de la capitale. à Port-au-Prince, Mélanie va vivre l'une des journées les plus éprouvantes de sa vie. Depuis le début de son séjour, Mélanie est curieuse de découvrir comment fonctionnent les hôpitaux en Haïti. Sergina va donc faire pénétrer Mélanie dans un monde qu'elle n'oubliera jamais. En plein centre-ville, l'hôpital général. C'est ici que Mélanie va exercer pendant quelques jours. Bonjour, bien. Mélanie, enchantée. Sergina lui présente désir. Elle est infirmière aux urgences depuis 15 ans. L'hôpital général, souvenez-vous, c'est celui qui manque de tout. Il avait refusé de prendre en charge l'adolescente de 15 ans, enceinte, car elle n'avait pas d'argent pour payer les soins. Ok, je me suis. Depuis le séisme qui a détruit une partie de l'établissement, les conditions de travail se sont fortement dégradées. à commencer par l'hygiène. On peut se laver les mains, Désir ? Ah oui. Pour se laver les mains, il n'y a pas d'eau courante dans l'hôpital. Il faut se servir d'un bidon. Il n'y a aucun point d'eau, aucun robinet qui marche ? Non. Dans tout l'hôpital ? Incroyable. Pour un hôpital, de ne pas avoir d'eau, tu sais, c'est dingue. Et ce n'est rien comparé à ce qu'il attend au bout de ce couloir. Un tel manque d'hygiène, Mélanie n'a jamais vu cela. En France, c'est même son obsession. Là, je nettoie, parce qu'entre chaque patient, on désinfecte. L'hygiène, c'est la règle numéro 1 dans notre métier. À la base, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Ou alors, on peut mettre la petite solution hydroalcoolique qui remplace un lavage de main. En salle d'opération, elle a tout le matériel nécessaire. Des machines modernes... On a le respirateur, donc c'est ce qui permet au patient d'être intubé. Ça, c'est un bistouri électrique. Ça sert à la coagulation du sang. Ici, on a une machine de liposuction. Voilà. Comme dans tous les hôpitaux de France, elle ne manque de rien. Encore moins de médicaments. Là, on a les antibiotiques, on a les anti-inflammatoires. Ici, on a l'adrénaline. Et une fois le patient opéré, il a même le droit de se reposer dans une chambre tout confort à 500 euros la nuit. Mobilier moderne, écran plat et en bonus... Elle s'appelle pas toute la chambre de Réfl pour rien. Une vue imprenable sur le plus célèbre monument de Paris. Un luxe à mille lieues des conditions de travail de désir. À Port-au-Prince, l'hôpital général n'a pas les moyens d'avoir des chambres individuelles. Seulement de grandes pièces comme celle-ci. C'est alors ça, c'est d'hospitalisation. Donc c'est des malades qui ont été opérés ? Qui ont été opérés ou bien qui ont eu des fractures. Ils sont là pour attendre leur opération. Ah, soit ils ont été opérés, soit ils attendent d'être opérés. Voilà. D'accord. Quant aux médicaments et au matériel de soins... Ça, c'est la pharmacie. Les étagères sont quasiment vides. Tiens, je ne comprends pas. Du coup, comment vous faites pour travailler s'il n'y a pas de pharmacie ? On donne prescription à tous les patients qui viennent. Ils sont obligés. Et ils vont acheter dehors et ils reviennent ? Dehors. Des fois, ils sont obligés de partir sans les soins, des fois, s'ils n'ont pas d'argent. Ça nous dépasse, mais quand même. Fait ce qu'on veut. C'est dans cette grande salle bondée où certains patients n'ont même pas de lit pour s'allonger que Mélanie et Désir ont travaillé. Les infirmières sont seulement trois pour tout le service. alors la famille du malade prend le relais. Elle lui administre les médicaments, lui donne à manger, le lave. Et surtout, elle prie pour son rétablissement. Ce jour-là, Dieu a peut-être entendu toutes ses prières. Désir a reçu une boîte de gants. Ça n'a l'air de rien, mais ici, avec cela, elle fait des miracles. Cette patiente ne bouge plus depuis longtemps. Pour que le sang circule bien, il faut surélever ses membres. C'est bien, ça, qu'ils aient fait ça. Pour les escarres. On met de l'eau dans le gant pour empêcher les escarres. On met ça sous les pieds. Ça évite que ça fasse une zone d'appui. Et c'est bien. Il faut lui changer juste sa perfusion. Il a enlevé. Ah, il a enlevé, d'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Pour piquer le bras du patient, il n'y a pas de garrot. Là encore, c'est système D avec un gant. Ça, c'est le garrot ? Ah oui, on n'a pas de garrot. On va faire ça. Je vais essayer, alors. Ça, c'est ce qu'on appelle le bras, Mélanie. Une médecine bricolée, des conditions d'hygiène précaires, Mélanie se sent mal à l'aise. En Haïti, l'espérance de vie n'atteint pas 62 ans. C'est dur. Non, mais il y a plein. Il y a des morts partout. Les gens, ils ne sont pas soignés. C'est la misère. C'est l'ambiance. C'est l'odeur. C'est la mort. C'est horrible. C'est dingue. C'est la médecine de guerre. C'est la médecine de guerre. Il n'y a rien, en fait. C'est travailler avec rien. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas travailler puisqu'on ne peut rien faire. Enfin, je sais pas. Je sais pas, t'as du courage, hein ? On travaille chaque jour dans la même situation. On est obligé. Mélanie est submergée par un sentiment d'impuissance. Face à ce coup dur, la jeune femme a besoin de réconfort. Coucou. De l'autre côté de l'écran, à 7000 kilomètres de là, son père, sa mère, sa petite soeur et son neveu. Comment ça se passe ? C'est horrible. On a été dans un hôpital, donc y a rien. Donc, du coup, on les soigne pas. C'est un mouroir. Donc, ils arrivent tous et ils ont pas d'argent, donc on peut pas les soigner. C'est horrible. T'arrives à prendre un peu sur toi, c'est pas trop dur. Oui, parce que je me sens pas utile. Enfin, tu sais, t'as pas de matériel. Donc, du coup, tu peux rien faire. Et donc, t'as tous les gens qui te regardent, qui te tiennent, qui font s'il vous plaît, faites le pansement, s'il vous plaît, soignez mon mari, s'il vous plaît. Ils viennent te chercher, mais tu peux pas. Ils ont pas le matériel, donc tu peux pas les soigner. C'est des expériences. Tu verras plus les choses comme avant. Bon, ça va, vous ? On t'attend. On a hâte que tu rentres. Tous les jours, ils demandent elle est où, t'as ta mail. Eh ouais. Elle va bientôt revenir. Elle est loin, t'as ta mail. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Plein de bisous, ma chérie. Gros, gros bisous. Je vous aime fort. Bisous, je vous aime. Bisous, mon cœur. A bientôt. Bon courage. Ça fait du bien de les voir, ouais. Ça m'a manqué. Ouais, parce que c'est dur et j'ai besoin de leur dire, en fait. Donc du coup, ça m'a fait du bien. C'est cool. Le manque de moyens des hôpitaux haïtiens n'est pas la seule raison du décès prématuré des patients. Quand ils arrivent, il est souvent trop tard car ils ont déjà testé une autre médecine, beaucoup plus mystique. Le vaudou. La musique au loin provient de cette petite salle colorée. Désir veut montrer à Mélanie comment certains espèrent se soigner avec les esprits. À l'intérieur, les femmes dansent et chantent pour les appeler. quand les esprits sont là. Dans le pays, le vaudou est une croyance très répandue. C'était la religion des esclaves. Et encore aujourd'hui, 80% des haïtiens croient en ces pouvoirs. Comme cet homme. Selon le Hougan, le prêtre vaudou, il souffrirait de douloureux maux de tête et d'estomac. Pour le guérir, les esprits doivent prendre possession d'un corps humain. C'est cette femme en verre qu'ils auraient choisie. Elle semble possédée. C'est hyper impressionnant. C'est quoi ce truc de dingue? C'est quoi ? Ces cris s'adressent à Mélanie. Ils signalent qu'elle doit faire un don. L'esprit a même fixé un prix, 20 dollars minimum. Sinon, ils menacent de partir et d'arrêter la cérémonie. Pour la guérison, quelques bougies, un sabre, une mixture à base de rhum et de jus d'aloe vera et des incantations divines seraient suffisants pour vaincre la maladie. là, il n'y a plus rien. Oui, mais on le traite déjà depuis une semaine. D'habitude, après 7 jours, si le patient ne va pas mieux, je l'envoie à l'hôpital. à l'hôpital. Ils attendent beaucoup, du coup, les patients dans l'hôpital. Donc, s'ils sont vraiment malades et 7 jours, enfin, ils ne peuvent pas, je ne sais pas. Mélanie est surprise de voir l'influence du vaudou sur des esprits normalement cartésiens comme Désir. Et si tu étais malade, tu te ferais guérir comme ça ou pas ? Ça dépend. Parce que si c'est une maladie que je peux aller voir un médecin, mais si c'est une maladie qui vient comme ça, une personne peut gérer un son. C'est là qu'on doit être traité. À chaque fois qu'on fait un truc, il faut donner de l'argent. Je trouve ça bizarre, c'est l'esprit qui veut de l'argent. Il est coquin, cet esprit. Parce que ce n'est pas le grand qui guérit, c'est l'esprit qui... Mais l'esprit, il ne prend pas de l'oseille, c'est qui qui garde l'argent ? C'est qui qui garde l'argent ? C'est qui qui garde l'argent ? C'est pas l'esprit qui le prend. Oui, mais que tu fasses une offrande avec un animal, tu vois, lui donner de l'argent, je trouve ça bizarre. L'infirmière française a beaucoup de mal à concevoir les croyances de sa consœur haïtienne. Comment cette femme se résigne-t-elle à voir ses patients mourir un à un à l'hôpital ? Mélanie va mieux comprendre le fatalisme de désir en découvrant son univers et son passé. Et les carottes aussi ? Désir a invité la jeune française chez elle autour d'un repas typiquement haïtien. Les aubergines. Au menu, maïs, bœufs et légumes variés, arrosés d'herbes et d'oignons pilés. La française est directement mise à contribution. d'oignons pilés. Allez, allez ! J'ai plus de bras. Je suis un peu quoi ? Chochotte. Ah non ! Regarde, là, je suis chochotte, là. Là, je suis plus chochotte, là. Ici, personne ne se plaint. Pourtant, on vit à la dure. Pas d'eau courante, de l'électricité par intermittence et les toilettes au fond du jardin. Le clan familial vit entassé dans cette petite maison modeste au toit de tôle. En tout, ils sont 10. C'est ma fille. Elle fait un bisou pour Mélanie. Bonjour, ma belle. Ça va ? Oui. Désir élève seule ses 2 filles de 10 et 19 ans. Pour dormir, elle partage cette petite pièce. On dort toutes les trois ici. Ah bon ? La petite avec moi, l'autre, on met la panthère. Il n'y a pas beaucoup d'intimité. T'es en lit, là ? Pour Désir, cette chambre est une aubaine. Lors du séisme de 2010, elle a tout perdu. Elle est alors venue ici, chez ses sœurs. Mais le temps de restaurer cette maison, elles ont dormi sous cette tente qui sert aujourd'hui de débarras. Es-tu dormi là ? Par terre ? Mais 2 ans sous une tente, c'est dur. C'est dur, mais... On n'a pas le choix. Des conditions de vie aux antipodes de celles de Mélanie. La française a compilé des images de son quotidien pour les montrer à Désir. Voilà, je vais te montrer ma vie, d'accord ? D'accord. Ça, c'est les Champs-Elysées. C'est la plus grande avenue de Paris, la plus belle avenue. Il y a tous les magasins. Là, c'est chez moi, regarde. C'est mon petit studio. En découvrant le monde de Mélanie, Désir n'a qu'un mot à la bouche. C'est beau, c'est propre. Et là, je vais travailler au cabinet avec un chirurgien. Je fais des pansements. Ouais, c'est propre. Tu as un champ stérile. En visionnant les images de son univers, Mélanie réalise l'écart qui existe entre elles. En fait, quand je montre le film, j'ai limite honte, tu vois ? Parce que je me dis, après ce que j'ai vécu avec toi et qu'il n'y avait rien, c'était dur et vous voir là, et moi, je te montre ça, je me rendais pas con, tu vois ? J'ai toujours tout eu, moi, tu vois ? J'ai manqué de rien. Mais quand je vois ça, ça me fait du bien. Comme ça, je me dis, oh, tu vois, arrête de te plaindre pour rien et... Voilà. Je suis pas jalouse du tout. C'est la vie, en fait. Regarde les six doigts de la main. Ouais. Ouais. Vous voyez ? Ils n'ont pas la même longueur. Ah oui ! C'est vrai ! Oui, on vit avec ce qu'on a. Le peu qu'on a, on vit avec. Allez, danse, on va faire la cuisine. Ouais, dédi, papapapa, papapapa. Avec la hanche ? Regarde, mes gars. Ouais, oh là là ! Désir a une vie simple. Elle aimerait que les choses changent, mais elle sait qu'il faudra du temps avant que son pays ne se relève des multiples catastrophes qui l'ont frappé. T'es un marabout, toi ? Ah oui ! Ah bah oui ! Ouais ! C'est génial, il y a une super ambiance. C'est familial, c'est comme chez moi. Ça fait du bien. Au revoir ! Au revoir. Au revoir tout le monde, merci pour tout. Bye bye ! Le voyage de Mélanie touche à sa fin. Après deux semaines d'aventure, la jeune infirmière en chirurgie esthétique est un peu nostalgique à l'idée de quitter ce pays. Une expérience forte en émotion qui lui a fait prendre du recul sur son métier. J'ai eu tellement de sentiments ici à Haïti que je n'avais jamais encore ressenti. C'est génial, on apprend encore sur nous-mêmes. Du coup, voilà, j'en ai appris encore sur moi-même. J'ai fait plein de choses que je ne pensais pas pouvoir faire, que je ne pensais pas que je verrais. Je me suis sentie utile. C'est à Haïti que toute la définition du mot infirmière prend son sens parce qu'on aide vraiment les gens. Enfin, je pense que une infirmière à Haïti, c'est une vraie infirmière. À quelques minutes du décollage, une dernière surprise attend la Française. Ses deux collègues, Sergina et Désir sont venus lui dire au revoir. Désir, très croyante, a prévu un petit souvenir pour Mélanie. Ce n'est pas un gris-gris vaudou, mais un chapelet pour lui porter bonheur. Un chapelet ! Ça va me protéger. Comme je t'ai fait, tu dois me dire que tu as aidé ? Oui, d'accord. On espère un jour te rencontrer un enfant, quoi. C'est toujours ce plaisir, monsieur, pour le travail ensemble. Tu as beaucoup appris, hein ? Oui, tu m'as beaucoup appris. Bisous, les filles. Merci pour tous. Ça va. Cette expérience hors du commun avec ses deux collègues du bout du monde, Mélanie ne l'oubliera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada